Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Rechman a la présentation. Le maître de midi a eu le droit à un cadeau, donc ils ont offert des petits chevaux. Alors voilà, comme ça, donc bon, ils ne se sont pas fait chier. Moi aussi quand même, je ne sais pas qui a fait ça, mais bon, il a dû se galérer un petit peu. Bon, pour faire, bon, voilà, donc il a, c'est un petit chevaux, mais comment dire, avec le logo des douze coups de midi. Moi j'avais prévu des pompes, ah bah c'est mal barré, donc au coup d'envoi la première question. Quel rappeur marseillais à qui l'on doit chasseur d'étoiles ? Tiens, on parle de moi, étant conseillère ce soir à l'accord à Renade, bien sûr. C'était Soprano, après donc vous aviez Alexandre, ah c'est bien comme ça, on peut voir les prénoms là, c'est bien ça. Qui était venu avec ses parents en visio ? Alors, quel calcul le simulateur Acclet World permet d'effectuer concernant le plat ? Eh bien c'est le calcul des quantités. Après vous aviez Nadège, ah c'est bien quand c'est écrit comme ça. Qui était venu avec des amis ? Alors, l'équivalent de combien de marathons parcourent les parents ? Pour bercer bébé la première nuit, eh bien c'était 28 kilomètres. Allez, passez à l'orange, disons, à la paille de bol. Ensuite, vous avez Samy. Samy, Samy, qui a porté un dessin à Jean-Luc Reichman, c'est lui qui l'avait fait sur le dessin, on dirait plutôt Coluche. Alors, donc voilà, il a eu le droit à son hug. Alors, pourquoi est-il conseillé d'éteindre son smartphone 5 minutes par jour ? Pour éviter le pératage, il est passé à l'orange. Après, bon, il y a eu encore un autre cadeau pour Emilien. Alors, en plus, ça fait bien parce que, bon, Gotenner a souhaité un bon anniversaire à Emilien, qui a retiré sa chanson dès 12 coups de midi. Donc, bon, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ils auraient dû faire venir Stromae, puisque bon, maintenant, il met Stromae dans sa chanson. Donc, la maman était là. Sa question, dans la mythologie grecque, comment s'appelle le lieu où sont enfermés les titans ? Eh bien, il a dit le Carpaccio, c'était le Tartare. Il a eu dans l'os pour la jolie blonde, selon le cahier des charges de sa conception, que de l'être capable de réaliser la deux chevaux dans un champ, c'était de transporter des œufs frais. Ensuite, la question de la petite Ava. Dans quelle ville de Disney entend-on la chanson « Ne parlons pas de Bruno » ? Elle a dit « Canto », c'était dans « En Canto », donc sur cette mauvaise réponse. Elle est passée au rouge, qui dit rouge ? Jeudi duel, elle a pris Samy en duel, qui est tombé sur une question hyper simple. Donc, la question était « Quelle profession a rendu célèbre ? » Cindy Crawford, Carla Bruni, Laetitia Casta, pardon, et Gigi Hadid. Bon, qu'est-ce que t'aurais dit, toi ? Franchement, qu'est-ce que t'aurais dit ? Et bien, qu'est-ce qu'il a dit, lui ? Il a dit « Chanteuse ». Alors, regardez la tête de Jean-Luc Richman, parce qu'ils n'avaient pas prévu, ils pensaient que c'était Samy qui allait y rester, puisqu'ils ont mis une question facile. Et bien non, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, parce que pourtant, Gigi Hadid, elle est hyper connue. Donc, bon, c'est pas grave, donc il a été éliminé. Donc ensuite, Nadège, Emilia et Alexandra sont retrouvés pour le coup par coup. Sur quels réseaux sociaux peut-on partager des photos ou des vidéos ? La mauvaise réponse, c'était donc Crunchyroll. Ensuite, quel personnage fait partie des aventures de Winnie l'Ourson ? Donc là, ils ont voulu faire genre « C'est un cadeau pour vous ». C'est pas vrai, c'est font de la promo, tout simplement. Donc voilà, Winnie l'Ourson, il est venu. Après, il y a eu, je ne sais plus comment il s'appelle, Mince... Oui, c'est Bourriquez, pardon, Bourriquez. Donc la mauvaise réponse, c'était Jojo Lapin. Entre-temps, bon, il y a le lapin qui est arrivé, ils ont fait un selfie. Et puis, bon, comme elle est passée au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle a pris la jolie blonde en duel. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont envoyé la pub pub. Allez, comme c'est la pub, le t-shirt aimons-nous vivant. N'attendons pas que la mort nous trouve. Lutalange sur le site 3millions.com. Bon, sinon, après la pub, ils ont chanté la troupe. Bon, ils ont dit que c'était un cadeau pour Emilia. Mais c'est pas vrai, c'était de la promo. Point barre, et puis c'est tout. Bon, ben, la question, alors, quelle année a eu lieu sous la présidence de François Mitterrand ? Bien sûr, c'était 1984. Donc ensuite, Alexandra et Emilia sont retrouvés pour le coup fatal. Alors là, ils ont fait un cadeau. Oh, le cadeau ! Alors moi, je pensais qu'il allait avoir le papa. Bon, toujours pas de papa. Par contre, c'était les grands-parents d'Emilia. Voilà. Et Jean-Luc Rechman, il a réussi à faire pleurer. Il a réussi à faire chialer le maître de Mehdi, puisqu'il adore ses grands-parents. Donc, on sentait qu'il était prêt à sanglotter. Bon, il a retenu ses larmes. Ne retiens pas tes larmes. Voilà. Et puis alors, Jean-Luc Rechman, il est content. Il adore faire pleurer. Il est genre, vas-y, pleure, pleure, pleure. Alors, donc voilà, il est très ému de voir ses grands-parents, voilà, à qui il envoie des messages tout le temps et tout. Il est trop mignon, il est trop mignon. Allez, c'est parti pour les questions. Quelle est-elle à poser sur l'arrière des voitures venant d'Allemagne ? C'était le D comme le Deutschland, qui est le danse populaire des balles au musée qui est synonyme de fête dans une expression à la joie. Pour, toujours pour elle, l'université, comme on appelle tout une grande salle où ont lieu les cours magistraux, l'amphithéâtre, l'amphi. Au jeu de loi, combien de délange-t-on à la fois ? C'était deux à la trouvée. Pour lui, quelle compétition annuelle doit s'affronter les six meilleures nations européennes de votre vie ? C'était le tournoi des six nations qui incarne le scientifique Robert Oppenheimer dans le dernier film de Robert Nolan. Je ne sais jamais son nom, c'est le mec qui avait tourné dans Fiki Blunder. Je ne sais plus son nom, mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, quel est le prénom du chanteur M ? C'était Mathieu. Quelle chanteuse brésilienne rendue célèbre ? Bon, c'est inconnu. Si, elle est connue, mais bon. J'ai partenu son prénom. Aux échecs, lorsque le roi est pris, quoi qu'il arrive, on dit qu'il échec est mat. En 67, quel artiste ? Jimi Hendrix a-t-il fait la première partie à l'Olympia ? C'est Johnny Alida ! Ensuite, dans Koh Lanta, quelle est la couleur de l'équipe opposée à l'équipe jaune ? Le rouge ? Quelle était la nationalité de Jean-Paul II ? Il était polonais. De quelle religion y a-t-il des lamas, du bouddhisme ? Tu fais du bouddhisme ? Dans quelle station-bannière peut-on voir le Manaporte qui importe le peintre ? La Manaporte qui inspira le Claude Monet, donc c'était à Eutre-Tart. En général, combien de pâles sont actionnées sur une éolienne ? C'était trois. A quelle hauteur du XVIIIe siècle doit-on la pièce de Théâtre-Lise des Esclaves ? C'était Marivaux. Voilà, Marivaux. Ensuite, qu'est-ce que nous avons vu ? Qui a été l'ennemi public numéro un dans les années 70, inspirant même à un film avec Kassel ? C'était Mérine. Tiens, il faudrait que je vous fasse un truc. Allez sur Mestrine, à bientôt. Et puis ensuite, qui a été... Voilà, c'est tout. Elle a été éliminée. Alors, bon, après ils ont dansé. Gna 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 gna. Ils étaient contents. Alors après, là, le vrai cadeau qu'ils ont fait à Emidien, il est là. Allez, c'est parti pour les questions. Donc, comment désigne-t-on un phénomène qui commence de façon vive et qui ne dure pas ? Donc, un feu de paille. Dans les années 70, quel chanteur était malade, complètement malade, d'après son tube ? Donc, tiens, tout à l'heure, il y avait une question sur les Lamas. Voilà, c'était Serge Lamas. Ensuite, quel jouet a été chanté par le groupe Aqua en 97 ? Bon, bon, c'était d'Alberbi. Donc, voilà. Ensuite, entre quel obstacle un slalomeur doit-il skier ? Donc, des piquets. Voilà, encore une question facile. Qui est l'auteur des livres pour Enflant Sacré, Sorcière et Charlier à la chocolaterie ? Alors, il a eu cette question il n'y a pas très longtemps, mais ce n'est pas grave. Donc, c'était Rolled Down. Voilà, donc, c'était, on va dire, voilà. Donc, le cadeau de la maison, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le plus beau cadeau qu'il a eu pour son anniversaire, c'est 5000 balles. C'est-à-dire que, bon, les petits chevaux, là, bon, c'était pour rigoler. La grand-mère, c'était mignon. Et puis là, les 5000 balles, voilà, c'était le cadeau, comme vous avez pu voir. Il a eu qu'il y ait des questions faciles, mais demain, ce n'est pas son anniversaire, donc les questions seront plus dures en Paris. Donc, voilà, on a pu voir Miss Maboul, qui était très sexy en Père Noël. Donc, voilà, ils ont eu le cadeau. Il a eu le droit à un bisou. Dans les Toits Mystérieuses, alors, il s'est planté, parce qu'il y a un moment, et il a dit, ah, je pense à Florent Pannier, parce que c'est le drapeau du Chili. Alors, je me suis dit, bah, merde, je vous avais dit que c'était le drapeau du Texas, alors je suis allé voir, quand même. Je me suis dit, bah, il a peut-être raison, le petit, là. Et puis, bah, non, je lui ai dit, c'est bien le drapeau du Texas, donc c'est moi qui suis... je sais mieux que lui. Voilà, bon, bah, voilà, donc, bah, encore bon anniversaire à les meilleurs. Et sinon, moi, je vais vous souhaiter une très, très bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Et surtout, surtout, portez-vous bien. Ah, je suis...